Né sous le signe du lapin, avec une dominante yin, vous êtes une personne sensible, ombrageuse et manquant de confiance en elle. En 2021, vous déploierez de grandes qualités de cœur à l'égard de vos proches. À l'écoute, toujours prête à contribuer à la réussite des autres, vous saurez vous montrer encourageant, mais attention à ne pas vous complaire dans un rôle de bienfaiteur. Acceptez aussi l'aide et le conseil des autres et sortez de votre discours défaitiste. Pourquoi toujours prétendre que tout est perdu d'avance ? Il faut vous auto-persuader de votre valeur. Amour, franc du collier, vous manquerez peut-être un peu de mystère en ce début d'année pour émoustiller votre moitié. Votre caractère prévisible sera vraisemblablement pointé du doigt. Les petits tracas du quotidien et autres conflits ménagers risquent de perturber l'harmonie de votre couple. Je vous conseille une pause dans le quotidien. Un week-end romantique, impromptu, vous tirerez du train-train. Célibataire, vous abandonnerez la partie trop vite. Gardez en mémoire que Rome ne s'est pas faite en un jour, car vous aurez toutes les chances de croiser la route d'un être solaire et impulsif. Pour votre malheur, vous êtes souvent attiré par votre contraire. Cette fois-ci, rassurez-vous, ce devrait être pour le meilleur. Travail. Plus tard, on verra. Pas le temps sont quelques-unes des expressions que vous emploierez trop souvent sur votre lieu de travail. Un conseil. Ayez la bonne idée de vous associer à un tigre ou à un coq. Vous décuplerez votre potentiel. Sachez toutefois vous imposer comme leader. Ne vous effacez pas. Ne feintez plus. Faites vos preuves en occupant le terrain. Plus de structure, plus de carrure, il faudra vous faire un peu violence, mais un coup de pouce en cette année du bœuf vous aidera à tenir la distance.